Musique de générique Une petite bestiole qui se déguise, cette fois en quoi ? Ah, ça y est, je ne sais plus non plus. Ah ben alors, un renard, comment il s'appelle ? Bon, ça va me revenir, c'est le personnage de Zootopia, ou Zootopie, je ne sais plus non plus. Zootopie ! D'accord, c'est le renard Wild Wild, ce n'est pas Danny Wild. Ah, je ne sais plus ! Il y a quelqu'un ? Ça a gâché notre vidéo ! Allez, pose-toi, pose-toi, ce n'est pas grave. Bon, eh bien, on va les dessiner maintenant, ok ? On va faire de notre mieux, directement en feutre, parce qu'on est des fous. Allez, c'est parti ! Alors, Eva, on va dessiner une petite bestiole, en Nick Wild, on va faire une belle petite courbe. Ça va être compliqué là, parce que c'est directement en feutre, et il y a des choses qui vont venir s'intercaler, se croiser et tout. Bon, on va faire de notre mieux. T'es prête ? Oui. Zou ! Oh ! J'ai failli rater. Carrément, comme ça. Bam ! Bébé ! Oh, carrément. Une petite boucle ici, attention, la petite boucle ici, comme ça. Je le dis tout de suite, à toi et à ceux qui nous écoutent, c'est pas la meilleure façon de dessiner un personnage. On fait le bas, c'est pas du tout comme ça qu'on dessine. Et là, c'est dans un but de prendre des risques, s'amuser, et puis on verra bien le résultat. Et en fait, il faut préparer le dessin dans sa tête. Voir les proportions, voir là où on va mettre les choses qui vont venir. Vous verrez, après, il va une boucle, et on remonte légèrement comme ça. Je m'arrête là, parce que je voudrais faire venir quelque chose ici. Donc, tu vas pas trop... Tu peux faire à ce niveau-là, d'accord ? Ah ben, c'est une bonne idée. Tu me montres où tu veux t'arrêter avec ta pointe, avec ton bique, et je te dirai. Si c'est pas l'arbre, va. Ok. Ici, un petit trait qui va sur le côté. Alors, tous ceux qui savent dessiner, quand ils verront le résultat à la fin, ils vont se dire, mais n'importe quoi, là. Mais j'avais fait un trait comme ça. Mais j'avais fait un trait comme ça. Tu ne fais pas comme ça. Non. Tu l'avais déjà fait, fais voir ? Ouais, c'est bien, ça ira. On se sentira avec ça. J'avais fait un trait comme ça, mais quand il fait des bulles... Il fait des bulles ? Non, des grosses bulles. Voilà. Maintenant, on va partir par là. Attention, tu es prête ? Et je prends là, et je viens rejoindre ici. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Hum hum, pas mal. Maintenant, ici, on va faire un... Vous allez dire un losange, mais non. Un trait qui fait ça. Je pense à un losange. Un losange. Un losange. On s'amusera à faire des losanges, des ronds et des rectangles. Des étoiles. T'aimes bien les étoiles ? T'aimes bien ? Super. Maintenant, une pointe qui remonte presque droit. Tac. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Quelle est cette forme étrange ? Et ici, un autre petit trait. Plus petit. Plus incliné. Tu vois ? Très bien. Et là, on rejoint les deux. Pic. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Un oeil, ça fait un sourcil, là ça fait un nez. Et là, on peut faire une bouche. Et non, c'est pas ça. Ici, attention, on va faire un petit trait. Je te dis, ma blouloute, mes anciens professeurs, ils verraient ce que je fais là. Ils disent, mais il fait n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on apprend à dessiner. On part du bout en dessous. Et ils ont bien raison. Tu pars un petit peu en dessous du coin du haut. Fais un essai avec ton bic. Tu vois, à peu près ici. Mais je te laisse faire. Tu me montres. Voilà. Bien droit. Voilà. Tu fais un petit peu plus long, mais ça a la bonne hauteur. OK ? Un petit peu plus top, c'est bon. Voilà. Et attention, ici, maintenant, mademoiselle, un trait qui part au-dessus et qui descend plus bas. Comme ça. Tu vois ? Très bien. Très bien. Et maintenant, du bas ici, on va remonter là. Voilà. Oh, j'ai raté. Voilà. À toi. Ça arrive d'en rater. Personne. Oh, je suis allé un peu trop bas. C'est pas grave. À toi. Alors, tu pars. Ah, peut-être que tu étais un peu trop haut ici. Alors, écoute-moi bien. On va faire un truc tout simple. Tu vois, ce trait-là, il va aller ici. Et ce trait-là, il va aller là. D'accord ? Moi, pendant ce temps-là, je prépare mon trait. On n'aura pas tout à fait le même dessin. Mais, c'est pas grave. La tension reste la même. Ah, ah ! Mais qu'est-ce que ça peut être, d'après toi ? Des gros sourcils ou on peut faire des petits yeux dessous ? Ah, oui. Il ne faut pas oublier qu'on dessine Nick Wild. Alors, attention. Maintenant, nous faisons... Nick Wild, il a comment sa cravate déjà ? Ah oui, moi, c'est juste. Mais, il dépasse son manteau. Fais un triangle, comme ça. Là, fais un triangle. Pour faire une cravate, c'est deux triangles. Un triangle, comme ça. Vas-y. Et on a des petits petits. Regarde. On dirait un petit nez. Un petit nez de chat, tu vois ? Franchement, on pourrait faire des yeux, là, comme ça. Un petit pingouin ! Ça, c'est les yeux du pingouin. Et ça, c'est le mec. Oh, il a des gros sourcils. Ouais, c'est mignon. Vas-y, fais un beau petit triangle comme ça. alors fais voir je vais t'aider je te fais les coins du triangle voilà tu les rejoins ça te va comme ça voilà et en plus tu fais des traits bien droit maintenant on va faire le bas de la cravate on rejoint on repart ici on prolonge là tu vois tu pars comme ça tac 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 bam tu vas de là jusque là vas-y tu as été trop vite celui ci va faire bah vas-y voilà et ici tu fais une pointe je vais faire ça le point c'est ma petite chérie maintenant tu fais des points toi même et ben voilà et comme nick wild c'est un personnage un petit peu exubérant un peu bien habillé mais en même temps décontracté on va faire un petit bout de cravate qui dépasse derrière donc pour ça c'est pas en même temps que bon c'est pas très utile tu veux qu'on fasse ou pas on peut hein c'est à dire on fait un trait qui fait ça une toute petite pointe et ça on fait ça voilà c'est son bout de cravate derrière qui dépasse c'est pas grave je te fais ah je ne fais rien voilà après tu remontes ce jour tu remontes où tu veux tant que ça ne va pas cogner dans le petit ça doit passer dans le trou du nœud de cravate très très bien et il a une cravate à rayure notre ami alors on fait des petites barres comme ceux ci voilà ça commence à ressembler à quelque chose comme ça oui tu peux faire comme ça c'est vrai je t'ai pas expliqué ah ben voilà c'est super et là tu fais dessus c'est très bien bien c'est même c'est encore mieux que moi je trouve c'est pourquoi est-ce que toi ta barre aller comme ça un peu comme ça un peu comme ça c'est jamais parallèle c'est plus dynamique c'est beaucoup plus sympathique et la cravate ça tient pas comme ça avec de la colle il faut que le passe sous le col de chemise parce que c'est une chemise hop hop deux petites barres hop hop deux petites barres maintenant qu'allons nous faire évoler un trait qui part de là il continue 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 et il s'en va voilà là bas voilà pourquoi c'est spécial oh non pas bonne idée ça faire une règle non 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 tu sais faire des traits à la ligne comme ça deux deux ouais avec mal repasser ta chemise c'est encore mieux oui ça fait un petit coin il dit quoi il c'est comme ça il la repasse pas sa chemise c'est un peu un fou tu vois alors ici on va faire 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 la tête et là on fait une petite boucle comme ça vas-y tu peux la faire un peu plus long qu'elle arrive ici fait une boucle ici voilà parfait ici ici on fait comme ça vas-y je suis pas convaincu par mon truc et là on va faire le haut de la tête là vas-y je t'explique pourquoi j'ai fait ça donc c'est une erreur c'est parce que j'ai pas bien calculé mon coup là je ferai la mèche avec ça alors nicoaïda on imagine on imagine la médiane on peut pas la dessiner donc on l'imagine parce que ceux qui nous regardent ceux qui nous regardent eux ils vont faire au feutre ils vont pas tricher on va pas tricher non plus donc on va pas dessiner la médiane en fait c'est pas tricher normalement il faut le faire mais on l'imagine qui imagine bien le milieu de visage et si on va faire les yeux on va les taper comme ça incliné donc incliné comme ça comme si nicoaï il est à la tête un peu penché moi il a la tête écrasé il a la tête écrasé c'est pas vrai tu fais ça toi voilà voilà mais c'est un peu petit hein vas-y c'est comme ça voilà et on va faire juste comme ça petite boucle en dessous et l'autre côté ok ouais toi tu prends des mesures hein très bien et on fait les yeux comme ceci en fait il a les yeux mi clos parce que c'est un charmeur alors il fait les petits yeux ça va est-ce que je suis beau je suis beau gosse parfait ici comme les charmeurs du cinéma tu vois ils font avec les sourcils qui est genre triste mais pas triste tu vois je fais comme ça hop et dans l'autre sens voilà et là j'ai fait une courbe dans l'autre sens parfait mal l'autre et faut qu'oublier c'est quand même une bestiole qui est déguisé en equal style donc on va lui mettre un masque de nez de honnard on fait un trait comme ça qu'il passe sous l'oeil vas-y c'est son déguisement entre notre petite bestiole tu peux le faire un peu plus loin tu vas juste que là ok et ici une pointe parce que c'est un nez de renard un peu pointu vas-y ça ressemble à un bec d'accord vas-y parfait et là un arrondi tac on dirait une carotte on dirait qu'il veut ressembler à Olaf mais non bien 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 alors pour faire le nez du renard ici tu fais le plus beau et on le met en noir et voilà pas compliqué bravo ma puce on fait ici parce que ça tient avec un fil hop un fil qui part par là et l'autre qui part à l'autre extrémité comme ça et ouais alors un petit trait ici non toi tu n'as pas besoin ça serait gênant tu peux partir donc de là pour arriver ici c'est comme tu veux et pour donner l'intention d'un nœud une simulation ici on fait comme la cravate un petit triangle ici un autre petit triangle et là tu peux faire un petit trait Eva hop et hop deux ouais c'est deux traits c'est le c'est la ficelle et on fait même trois alors comme c'est un petit charmeur on va lui faire la bouche un sourire de côté donc une bouche comme ça mais arrondi hop hop on a pas besoin et comme ça ah t'as pas de place ben tu l'as fait petite eh bien bravo et moi je vais rajouter ici une belle commissure parce qu'il insiste bien sur le charme maintenant maintenant on fait comme d'habitude la petite mèche un peu fort et hop voilà et et sans oublier ses petits bras il les met dans son dos quand tu vois la langue oui alors qu'est-ce qu'il manque pour faire renard des grandes oreilles ça serait bien des grandes oreilles mais il y a surtout la jolie queue belle queue bien touchue pour le renard alors là tu peux faire partir euh tu vas faire comme un S ici tu vois prête ? hop voilà essaye regarde ça suffit là là et là tu fais une courbe pas droit en faisant des courbes tu passes par les points voilà et ici on va faire on va faire un trait un trait une petite pointe hop c'est toujours des points bravo hop et voilà voilà et comme ça ça nous fait une bestiole qui se prend pour Nick Wild ce sera encore plus visible avec les couleurs quand on aura mis les couleurs de la cheminise et de la queue ça fera un joli petit renard ça t'a plu il va de faire ça ? ouais ? c'est bien allez c'est pas évident de faire directement au feutre c'est pas simple c'est pas simple c'est pas comme ça qu'il faut dessiner normalement un personnage normalement un personnage on doit le construire il y a des lignes directrices etc enfin ça se fabrique et ensuite on fignole avec un feutre ou ce qu'on veut au fur et à mesure c'est des choses qu'on verra je sais pas comment on va faire par la suite j'aimerais vraiment pouvoir partager ces notions de dessin avec vous avec Eva avec tous les enfants qui voudront venir dessiner avec nous donc Eva qu'est-ce que t'as pensé de faire ce dessin ? t'as bien aimé ? oui mais tu t'es bien débrouillé en faisant tes petits points pour faire des lignes directrices rejoindre tel point à tel point pour savoir où tu vas ça c'est bien ça t'aide ce qui fontanes super tout ça pouce bleu Pouce bleu si vous voulez aussi si ça vous a plu vous pouvez alors pour recevoir les notifications vous appuyer sur les petites cloches la petite cloche Est-ce qu'il n'y en a qu'une ? Non ? Une, c'est bien, c'est mieux que rien. Et les coloriages, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la description, la description de la vidéo, vous avez des liens avec le dessin d'Eva, le mien, et en plus un dessin cliné, c'est-à-dire mis au propre, pour que vos enfants puissent faire des coloriages et s'amuser en dehors de la chaîne. Et si vous avez des dessins à nous faire partager, n'hésitez pas à nous les envoyer, vous allez dans la description, vous cliquez, vous envoyez, on le recevra, on partagera avec tout le monde, et on vous dit à bientôt ! À bientôt ! Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada